Ça veut dire beaucoup de choses. Je voudrais également remercier Mme Gézoulé pour son engagement par rapport à toute l'action qu'elle mène en faveur de la promotion de cette convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. J'ai de mes côtés, M. le directeur général d'Ottawa, en charge de la culture, M. Gézoulé, qui est le M. Culture de Gézoulé. Je tiens à le remercier sincèrement pour l'extraordinaire travail qu'il est en train de mener par rapport à beaucoup parfois de sujets délicats par rapport à la promotion et au renforcement de nos conventions liées à la culture et au patrimoine culturel. Je voudrais également directement remercier Tim Curtis qui est le secrétaire de la convention et que je pratique depuis maintenant quelques mois et qu'il abat avec son équipe un travail extraordinaire. Et tout ce que vous voyez là est que ce qui apparaît parce que le travail en coulisses est exceptionnel, extraordinaire, est une charge de travail assez incroyable et dont je voudrais dire devant la presse entière. Tout mon respect, toute l'amitié, mon projet, pour ses deux personnalités et pour l'action qu'elles sont en train de mener en faveur des valeurs qui nous lient tous à l'UNESCO. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Mathilde. Sans plus tarder, je donne maintenant la parole au secrétaire directeur général de l'UNESCO pour la culture, monsieur Ernesto Thomas-Marie. Ernesto, vous avez la parole. Merci, Lucien. D'abord, je voudrais dire que la joie que nous avons, que Tim et son équipe partagent, de pouvoir être ici, à Rabat, au Maroc, pour cette 17e... Comité du patrimoine immatériel. A vrai dire, pour nous, ça fait quelques mois que nous travaillons main dans l'Union avec l'ambassadeur, la délégation, les autorités, le ministère de la culture. Et je crois que c'est un des événements qu'on attendait depuis plus de deux ans et demi. C'est le plus grand événement que nous sommes en train d'organiser dans nos instruments statutaires. Et la réception que nous avons reçue, que ce soit hier ou à Ture, pour tout le déploiement de la richesse du patrimoine immatériel, vivant du Maroc, qui a été présenté à tous les pays et à tous les États-partis, à cette convention, a été non seulement magnifique, mais aussi très représentatif de ce que cette convention est. Et puisque, comme vous le savez, l'année prochaine, on fête les deux ans. C'est une des conventions les plus jeunes et c'est une des conventions les plus universelles. Et sans doute, celle qui a été ratifiée le plus rapidement de toutes les conventions des agences et des nationales. Donc cela démontre l'intérêt que portent nos États membres à leur patrimoine vivant. Il faut aussi vous dire que, comme vous le savez, une des attentions les plus grandes lors des comités, que ce soit le patrimoine mondial ou le patrimoine immatériel, c'est sur les inscriptions. Et nous savons que cela est très important. Nous en avons, voire plus de 46 candidatures pour la liste représentative, les cinq propositions pour le registre de bonne pratique et aussi une demande d'assistance internationale. Mais pour nous, toute inscription est le point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée. C'est de quelle manière cette sauvegarde s'installe, se fait. Et surtout, comment la transmission est faite aux nouvelles générations. Je crois que c'est l'objectif de tous nos États membres, s'assurer que tous ces papillois sont préservés pour les générations à venir et à la future. Donc seulement vous dire que nous sommes ici, pour répondre à toutes vos questions, on est vraiment enchanté d'être au Maroc. Et je crois qu'ils ne pouvaient y avoir un espace plus précis pour faire ce comité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Une fois plus, Samir. Il faut que vous sachiez qu'on est vraiment très, très contents. Merci. Merci beaucoup, Edmondson. Et je vais maintenant ouvrir le tour des questions en journaliste. Comme je vous l'ai dit au début, pour ceux qui sont connectés à distance, ils sont priés de poser leurs questions via les questions-réponses de la réunion. Ils seront vus par un collègue ici présent. Et pour ceux qui sont ici, il y a un micro qui peut tourner dans la salle. Et je vous prierai de vous lever pour des questions de captation webcast, de dire le nom du média que vous pouvez présenter en ce projet de votre question. Donc, d'abord, on a une question ici, si vous voulez. Qui a le micro ? Oui. Présentez-vous, si vous pouvez, monsieur. Oui, monsieur Leclerc, du journaliste du site Le360. J'ai une question à tous les membres du Génie, si vous êtes présents. La première, c'est la question épineuse du détournement des biens, des biens, du patrimoine par des parties diverses, pour des produits qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que l'UNESCO va s'attacher, s'atteler pour régler ce problème ? Deuxième chose, et d'ailleurs ça a été signalé dans un message de sa majesté le roi, la création d'un centre national dédié à cette question. C'est-à-dire la préservation du patrimoine immatériel. Deuxième chose, le Maroc a décidé de s'ouvrir davantage pour coopérer avec l'Afrique dans le patrimoine immatériel. Comment trouvez-vous cette initiative ? Merci. Merci beaucoup. Si vous me permettez. D'abord, effectivement, ce que vous avez souligné, aujourd'hui devient un sujet primordial, et l'UNESCO va s'attacher dans les années à venir sur ce sujet, spécifiquement, puisqu'elle a été mandatée par la conférence de Mondiapulte au Mexique, de faire référence. Et pour la première fois dans cette déclaration des ministres de la culture, de 150 ministres de la culture au monde, il a été mentionné non seulement le sujet de l'appropriation indue, mais aussi, pour la première fois, on fait référence à l'appropriation indue de collectivité ou de communauté. Donc on ne parle plus seulement de cultures individuelles, mais des cultures appartenant à des identités. Et donc c'est un sujet qui va être abordé, Déjà, dans cette convention, il y a un des grandes conversations en dialogue qui sont inconnues depuis quelques années déjà, c'est sur l'effet économique des biens culturels et matériels. Maintenant, on rentre dans une phase un peu plus précise, et c'est comment nous essayons de préserver, et surtout d'assurer une réflexion juste, au détenteur de ces identités et de ces biens qui, historiquement, n'ont pas été protégés. Donc effectivement, c'est un sujet qui est abordé, non pas seulement dans cette comité, dans cette convention, c'est important de comprendre, c'est aussi en relation à une autre convention, qui est la 2005, qui est celle sur la diversité des institutions culturelles. Donc, pour nous, c'est un défi grand de travailler avec deux instruments différents, avec deux sacretariens, qui vont faire une réflexion commune, à partir des comités sur ces sujets, pour justement trouver les moyens pour y trouver un vrai. On n'a pas d'interprétation en arabe, hein ? Il va falloir expliquer. Non, il n'y a pas, il n'y a un anglais français. C'est par rapport à la question de la numérisation, et aujourd'hui, et par rapport à la mise en œuvre de la convention, et les questions de la numérisation, absolument des éléments. Nous dorons annoncer qu'il n'arrive, de la RICOM est une sorta, mais cela laachen nous a pu agir des hétered troubled, contre cette année, essaie de l'éviter puer en mes jours. La RICOM n'est pas encore le RICOM n'est pas de tr sóis plus que d'arrêt. Cela ne saont pas d'h�� healing à sa Wissenschaft de la RICOM, du retour baguette en cette année, C'est un peu plus, mais il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Je vais me permettre de répondre plutôt en français. Je vais commencer en français. Je n'ai pas tout à fait compris la question parce qu'on n'a pas eu de traduction de la langue arabe vers le français. Mais quant à la numérisation et le travail sur le PCI, il y a deux aspects. Nous avons développé des outils numériques pour montrer justement les liens et tous ces liens et interactions entre les éléments du PCI et comment ces éléments impactent sur les questions importantes, notamment ceux liés au développement durable. Donc, je vous invite à regarder notre site et ce qu'on appelle le Dive into ICH et vous pouvez voir comment chaque élément, non seulement est lié à d'autres éléments, mais comment ils sont liés aux objectifs de développement. Mais deuxièmement, nous avons vu pendant la pandémie et pendant les deux, trois dernières années que maintes communautés à travers le monde se sont servies de la technologie numérique et de la technologie informatique pour pouvoir se connecter entre communautés autour de ces questions de patrimoine culturel et matériel. Et donc, nous voyons et je crois que c'est en lien aussi avec cet intérêt croissant des jeunes et qu'on le voit un peu partout dans le monde, cet intérêt croissant des jeunes qui, à mon avis, est dû aussi à cette connectivité que le numérique permet, permet aux communautés et permet aux jeunes d'exprimer leur PCI. Donc, voilà, je pense et je ne sais pas si ça répond à la question exactement parce que je n'ai pas vraiment compris la question, mais je pense qu'il y a un futur très intéressant à cette interface entre la sauvegarde du patrimoine culturel et du matériel et le monde digital. Merci. Seulement pour ajouter, si vous me permettez, l'année prochaine, je ne me trompe pas au mois de février, nous allons lancer une nouvelle plateforme qui vient d'être développée au sein de l'UNESCO, financée par le Fonds de l'Arabie Saoudite, qui est inspirée de ce que le patrimoine matériel avait construit il y a quelques années et qui, aujourd'hui, s'appelle Dive into Heritage. Nous avons commencé par déployer tous les systèmes numériques existants sur le patrimoine dans la région arabe. Donc, ce que nous allons mettre aujourd'hui, c'est une plateforme où toutes les informations en registre, au niveau pédagogique, que ce soit pour l'enseignement ou que ce soit pour les avancées scientifiques, vont être mis en ligne. En faisant cette relation entre ce qui est le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel. Donc, cela devrait se transformer dans un instrument pour un autre chantier que nous menons, notamment avec les Émirats arabes unis, qui va être cette conférence que nous allons avoir l'année prochaine d'éducation et culture, ou d'éducation et patrimoine, ou d'éducation artistique, qui va revoir ce qu'est cette révision de 2011, qui était le projet de Séoul, qui, justement, met un cadre pédagogique qui, aujourd'hui, incorpore tout ce qui est la sphère digitale pour l'enseignement. Donc, je crois que les défis les majeurs, c'est comment nous arrivons, tel qu'il a été dit par l'ambassadeur, aux nouvelles générations, de leur parler de patrimoine en utilisant les technologies que, normalement, ils utilisent toute la journée pour d'autres choses. Et cela, sans doute, va permettre de faire cette sensibilisation et ce transfert de connaissances de notre génération à la génération des plus jeunes. Donc, il y a un défi énorme, ça fait des années que nous travaillons dessus, et sans doute, ça va être un des sujets du futur. On a, à l'UNESCO, quand on fait une réflexion sur l'intelligence artificielle et quelle est l'éthique de cela, ça va dans ce cadre aussi. C'est-à-dire, c'est une discussion plus large. Les métaverses qui arrivent aujourd'hui, qu'on doit mettre à disposition. Donc, je crois que c'est une discussion qui est 100% transfrontalier à tous les domaines de l'UNESCO. Ce n'est pas prioritaire seulement pour le secteur de la culture. Et donc, cela va être un chantier de futur, sans doute, dans les sujets que nous menons avec nos États membres lors de nos discussions des conseils exécutifs et les conférences générales. Merci. Merci beaucoup. Et ici, s'il vous plaît. Bonjour, Rachid Raha, du journal Le Monde Amazir, pour porter à votre connaissance, c'est le seul journal qui existe au Maroc comme Amazir et dans toute l'Afrique du Nord. Moi, j'ai une question par rapport à la langue amazir. Et là, je vois que par rapport à la culture immatérielle, ça figure les traditions et expressions orales, y compris la langue. Est-ce que la langue amazir pourrait-il être inscrite comme patrimoine mondial et matériel, sachant que c'est une langue qui existe depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, grâce à la femme amazir ? Il est partagé par une dizaine de pays d'Afrique du Nord, en allant de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte et en descendant vers le Niger et le Mali, chez les communautés tuariques qui la gardent toujours au Grand Sahara. Malgré le fait, je demande si c'est possible, parce que la langue amazir, malheureusement, est en train de régresser un peu partout, malgré le fait qu'au Maroc a été reconnu, la langue amazir officielle depuis 2011 et en Algérie depuis 2016. Merci. Merci. Je vais répondre à cette question parce que c'est une question très importante et pertinente, et c'est une question qui, au début de la Convention, a été beaucoup réfléchie. Et il a été décidé par tous les États dans cette Convention qu'on focalise sur les expressions culturelles plutôt que l'ensemble soit la langue entière ou une croyance ou quelque chose. Donc, dans le cadre des inscriptions, la Convention n'inscrit pas une langue. Mais par contre, on fait beaucoup de travail de sauvegarde sur les langues, notamment en utilisant des expressions que portent les langues. La Convention reconnaît qu'une langue est le véhicule dans lequel le PCI se transmet. Donc, il n'y a aucun sens de sauvegarder le PCI sans sauvegarder la langue dans laquelle elle existe. Mais une langue, comme on dirait une philosophie ou comme une religion ne sera pas inscrite en tant qu'elle. Par contre, une pratique, des chants, des traditions orales, des cérémonies qui sont faites dans la langue et dont une partie serait la sauvegarde de la langue pour sauvegarder cet élément, sont tout à fait, on a beaucoup d'exemples. Donc, on a beaucoup d'exemples où une expression, une tradition orale ou une pratique est inscrite avec un lien étroit avec la sauvegarde de la langue concernée. Mais, dans le contexte de cette Convention, on n'inscrit pas une langue telle que telle. Seulement pour apporter quelque chose qui va, une fois de plus, au-delà du comité du patrimoine immatériel. L'année dernière, nous avons publié l'Atlas des langues en danger. Il y a plus de 5000 langues dans le monde qui sont en danger. Et quand on parle de danger, c'est justement qu'elles commencent à diminuer et certaines langues disparaissent. Comme vous pouvez l'imaginer, toute langue qui disparaît du monde est une perte irréversible pour l'humanité. Donc, c'est un sujet que nous abandons. Notamment, le 13 décembre, nous lançons à l'UNESCO, à Paris, la décennie des langues indigènes. Et là, je ne prétends pas dire que votre langue est indigène, ça n'a rien à voir. Mais cependant, ce qu'on essaye de faire à partir de cette décennie, c'est ouvrir les champs aussi pour mettre l'intérêt que la préservation des langues et des politiques publiques vis-à-vis de ce qu'on devrait construire, comme c'est le cas de ce qui se fait au Maroc notamment, peuvent être de bonnes pratiques pour d'autres pays pour sauvegarder ces langues. Donc, je crois que le sujet des langues, et Tim l'a bien dit, quand vous voyez sur les 600 éléments inscrits, plus de la moitié sont transmis à travers des langues. Et en plus, je vais être un peu plus poussé. Dans la... 50% de ces langues sont transmises dans des sociétés matriarcales. Donc, c'est... Et donc, c'est un sujet, comme vous savez, on a deux sujets prioritaires à l'UNESCO, c'est la priorité Afrique, et le priorité égalité des genres. Donc, c'est un sujet qui, bien sûr, va être abordé dans la décennie, et notamment dans cette réflexion que nous faisons. C'est pas notre secteur, spécifiquement, c'est communication et information qui voient le sujet des langues, mais nous suivons de très près. Effectivement. Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une dernière question. S'il y en a. Oui. Bonjour, et merci beaucoup, Smaïl Belaweli, de l'AFP, Agence France Presse. Je voudrais savoir si c'est possible sur les 46 dossiers de candidature, enfin, est-ce qu'il y a des candidatures qui sont beaucoup plus importantes, si je peux dire, qui ont plus de chances d'être retenues, et comment ça va se passer ? Enfin, c'est quoi le process ? Comment ça va se passer sur... pratiquement ? Merci. Je peux commencer à répondre, et puis je laisserai, bien sûr, donnerai la parole à Ernesto et à Tim. Évidemment, nous travaillons dans le cadre d'une convention, et qui a ses règles, évidemment. Et donc, il y a des critères par rapport aux inscriptions, que ce soit sur la liste indicative ou sur la liste pour la sauvegarde d'urgence, et également sur les bonnes pratiques. Donc, nous suivons, évidemment, un ensemble de règles, de procédures qui sont clairement établies, de critères qui sont clairement établis, qui ont été adoptés par l'Assemblée Générale de la Convention 2003, évidemment. Donc, en amont, évidemment, quand une communauté, à travers un État, dépose un dossier, il est examiné par un organe d'évaluation, avant qu'il n'arrive au comité. Donc, cet organe d'évaluation est composé de 12 membres, donc 6 ONG et 6 experts, et donc, qui sont répartis sur l'ensemble de ce qu'on appelle chez nous les groupes électoraux, qui représentent l'ensemble des groupes électoraux. Donc, toutes les régions du monde sont représentées au sein de cet organe d'évaluation, et cet organe d'évaluation fait des recommandations au comité. Et donc, le comité, en général, suit les recommandations de l'organe d'évaluation, mais, entre guillemets, il reste en même temps souverain de ses décisions. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoirement obligé de suivre les recommandations de l'organe d'évaluation, et donc, n'importe quel État membre du comité peut demander l'ouverture d'un dossier. Et ce sera probablement le cas durant cette session. Donc, il y a des dossiers qui remplissent, par exemple, pour l'inscription sur la liste indicative, les 5 critères requis, donc, qui ne présentent strictement aucun problème, et qui, en général, sont adoptés sans discussion. Et puis, il y a les autres qui remplissent 2 critères sur 5, ou 3 critères sur 5, ou 4 critères sur 5. Et là, il y a une sorte de gentleman's agreement. Ce n'est pas une règle, c'est un accord tacite, à savoir que les pays qui ne satisfont pas à plus de 3 sur 5, les dossiers ne sont pas ouverts. Mais ça n'est pas respecté totalement, évidemment, parce qu'il y a un intérêt de la part des communautés, des groupes et des individus qui sont derrière ces pratiques, ces dossiers, etc., qui souhaitent absolument inscrire ces éléments. Il y a encore un travail à faire, je vous le dis sincèrement, par rapport à l'esprit qui doit prévaloir, parce qu'on a souvent tendance à comparer la convention de 72, qui est celle en charge de la sauvegarde du patrimoine mondial matériel, et la 2003, l'immatériel. L'esprit n'est pas le même. Et donc, l'approche des organes d'évaluation ne doit pas être la même et doit changer. Mais là, il y a encore un effort à faire. Mais simplement, ça ne remet pas en cause, évidemment, l'excellent travail fait par l'organe d'évaluation, par les experts, bien sûr, qui passent un temps fou à examiner ces dossiers. Mais il y a encore des efforts à faire pour, justement, intégrer un esprit, une philosophie qui est différente de celle du patrimoine matériel. Et je vais laisser, bien sûr, la parole à Ernesto et à Tim. Merci. Oui, seulement pour dire, pour l'UNESCO, tous les éléments ont exactement la même priorité. Il n'y a pas un élément plus important que l'autre. Tout élément qui est présenté, et rappelez-vous, bien sûr, c'est les états membres qui présentent l'élément, mais c'est une communauté qui est derrière cet élément. Donc, un élément est associé à une ou plusieurs communautés. Et cela est fondamental, parce qu'aujourd'hui, c'est la voie de ce qu'on appelle en anglais « practitioners », je ne sais pas comment tu dis en français. Les praticiens, qui sont ceux qui vont être en charge d'assurer la sauvegarde de ce patrimoine. Les états partis doivent en faire en sorte de mettre en œuvre et de déployer tout leur système public, et même privé, dans certains cas, pour pouvoir permettre cela. Mais on parle de communautés qui sont derrière. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que, depuis les dernières années, effectivement, le secrétariat avec les états membres ont poussé pour qu'il y ait des inscriptions de plusieurs pays sur le même élément. Nous croyons que cela fait partie du mandat de l'UNESCO, comme il a été mentionné par l'ambassadeur, que les grands succès que nous avons vus lors des dernières années, comme c'était le cas du sérum pour les deux Corées qui ont présenté un dossier commun pour la première fois, a été un succès au niveau diplomatique, que la rumba congolaise qui a été inscrite l'année dernière entre les deux Congos, ce fut nouvellement une grande victoire de la diplomatie culturelle, et quand nous voyons, par exemple, le couscous qui a été inscrit l'année dernière, si je m'en rappelle bien, il y a deux ans, ça passe vite, c'était effectivement une grande fête, une grande joie de voir des peuples qui partagent un héritage commun et qui aujourd'hui sont disposés à inscrire ces éléments transfrontaliers avec un esprit de construction de dialogue et de paix. Je crois que ces deux éléments sont fondamentaux pour la construction de cette liste, aujourd'hui, du patrimoine immatériel de l'humanité. Il faudrait peut-être donner, on a parlé de gender equality, mais on n'a pas donné l'opportunité aux dames de poser une question, donc probablement une dame, si vous le voulez. Absolument, je suis là, complètement d'accord, s'il vous plaît. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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